C'est l'histoire surprenante d'un homme qui cherche de quoi se nourrir très loin des supermarchés. Oh mon Dieu ! C'est sans doute le plus gros igname que j'ai trouvé. Si j'arrive à le sortir de là. Ce n'est pas très différent d'une pomme de terre. Oh mon Dieu ! Je ne sais pas si je vais pouvoir le sortir. C'est tellement gros. Tiens, une balle de golf. On dirait qu'elle est là depuis un moment. Allez, retour à l'envoyeur. À 20 mètres de lui, un terrain de golf. Car nous ne sommes pas en pleine nature, mais dans un quartier chic de la ville d'Orlando, en Floride, aux Etats-Unis. Je me demande s'ils vont me remarquer. Ils ne m'ont pas encore remarqué, mais s'ils me voyaient, ils pourraient avoir peur. Pas de chaussures, pas de t-shirt. J'ai l'air d'un mec sauvage dans la brousse. Mais bien sûr, je ne suis pas sauvage. Je suis juste un être humain qui cherche des ignames. Je me sens très connecté à cet igname. Et à travers lui, très connecté à la terre. Ça fait au moins 10 kilos. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais au moins, je n'aurais pas à revenir pendant un moment. Cet homme, c'est Rob Greenfield. Son humilité et son humour inspirent des centaines de milliers de personnes sur Internet. Aventurier, activiste et militant de l'écologie, il veut changer le monde et incarner tout le contraire de la société de consommation aux Etats-Unis. Une révolution verte. À 32 ans, il veut sauver la planète depuis son petit jardin avec des solutions simples et concrètes. Le petit monde de Rob Greenfield commence derrière une palissade dans un quartier résidentiel d'Orlando, en Floride. Il y a construit une petite maison en bois, 10 mètres carrés, l'espace d'un lit, un bureau, deux étagères, quelques livres et quelques t-shirts verts. Il est adepte de la simplicité volontaire. Je suis très minimaliste. J'aime que les choses restent simples. Et mes vêtements représentent cette idée. C'est se défaire de tout ce qui est superflu dans la vie, tout ce qui n'est pas nécessaire et qui ne m'est pas utile pour accomplir de grandes choses. Je veux simplifier ma vie pour faire ce que j'aime, au lieu de gagner de l'argent pour acheter des choses dont je n'ai pas besoin. Rob Greenfield a tant simplifié sa vie qu'il ne dépense presque plus d'argent. Il n'a pas de loyer, pas de charge, pas de compte bancaire, pas de travail rémunéré non plus. C'est sa définition de la liberté. Wow, je ne m'attendais pas à ça. Il se remplit en quelques secondes. Ici, l'eau de pluie est récupérée dans de grands barils pour toute la maison. Chaque chose a une place et une fonction. Et même les plantes ont du talent. Voilà mon papier toilette. Je n'ai pas acheté de papier toilette depuis cinq ans. C'est super doux. Et ça sent bon. Un peu comme une herbe. Vivre simplement, c'est la seule manière de vivre pour moi. Si on m'offrait une villa, je n'irais pas. Ça ne me rendrait pas heureux. Je serais malheureux. Quand je vais dans des maisons trop extravagantes, je ne me sens pas bien. Je ne trouve pas cela juste de posséder trop de choses alors que tant de gens n'ont rien dans le monde. Malgré les apparences, Rob Greenfield ne vit pas coupé du monde. Il n'a pas abandonné son ordinateur. Un demi-million d'abonnés suivent ses aventures sur Facebook, YouTube et Instagram. il y publie tout ce qu'il fait. L'igname. J'aurais dû écrire « Il n'a peut-être pas l'air appétissant à l'extérieur, mais c'est tout à fait bon à l'intérieur, comme une pomme de terre. » « C'est le moment que tu veux voir dans le monde. » Cette phrase de Gandhi collée sur son ordinateur est le moteur de sa vie. Nous vivons dans un monde qui est très centré sur l'image, je crois. Que ce soit les photos ou les vidéos. Les gens ont tendance à comprendre les messages lorsqu'ils sont visuels. Ça fait clic dans leur esprit. Ma campagne la plus réussie dans ce sens-là, c'était Trash Me. Il y a trois ans, Rob Greenfield s'était fait connaître à travers cette vidéo étonnante. Il avait porté sur lui tous les déchets générés par un Américain moyen pendant un mois à New York. Deux kilos de déchets par jour et par personne, il a fait de ce chiffre une image forte. Pourquoi je fais cela? Parce que les déchets, on n'y pense jamais. On ne les voit jamais. On jette tout dans des poubelles et on n'y pense plus. Et moi, je veux savoir de quoi j'aurais l'air si je portais sur moi tous les déchets que je crée pendant un mois. Dans Trash Me, je marchais dans les rues de New York avec des déchets sur moi. Et j'ai vu que les gens soudain comprenaient. Comme si des petites lumières s'allumaient dans leur tête et qu'ils se disaient « Waouh ! » Je n'avais jamais vu ça comme ça. Je comprends maintenant. Dans le même esprit, Rob Greenfield est allé plonger pendant des mois dans les poubelles des grandes villes américaines pour dénoncer le gaspillage alimentaire immense aux Etats-Unis. Et regardez le trésor qu'il y a dans cette poubelle. Des yaourts, du pain, du melon, du lait expiré hier, même des bouteilles d'eau, des sandwiches et toutes ces salades. Du super pain de la poubelle. Je vais passer une super soirée. aux Etats-Unis, on jette la moitié de ce que l'on produit. La moitié. Et voici un exemple de ce qu'ils retrouvaient chaque jour dans des poubelles. Un Américain sur sept ne mange pas à sa faim. Alors que la réalité, c'est que nous avons assez pour nourrir deux fois la population américaine. Plonger là-dedans et trouver de la nourriture tout à fait consommable a permis aux gens de réaliser que, OK, voilà un sac de pommes et elles sont toutes bonnes. Voilà une dizaine d'oeufs dont un seul est craqué. Voilà des boîtes et des boîtes de barres de céréales qui ont encore 30 jours avant d'être périmées. Et j'ai tout mis par terre dans des parcs publics pour en faire des grandes images et faire comprendre aux gens que nous avons un problème. Des photos et des vidéos qui ont été vues, partagées, commentées, imitées même partout dans le monde et qui lui donnent le sentiment d'être utile. Tu arroses les plantes ou tu veux que je le fasse ? Lisa est la voisine la plus proche de Rob Greenfield. Tu as vu la photo de l'igname ? J'ai trouvé un iliam de 12 kilos. 12 kilos ? Mais comment tu l'as ramené à la maison ? Je vais te montrer un goût. Oh mon Dieu ! C'est bien pour faire une soupe, ça donne une bonne consistance. Mais je ne sais pas combien je pourrais en faire avec. Donc tu vas le cuisiner pour notre prochain dîner ? Ouais, on va faire ça. Cool. Cette retraitée héberge Rob Greenfield gratuitement dans son jardin, derrière sa maison. Il lui a créé, en échange, le potager dont elle rêvait. J'adore ce jardin. C'est un rêve qui se réalise. J'ai travaillé pour FedEx pendant 10 ans. J'étais devant un écran d'ordinateur toute la journée et la seule chose à laquelle je rêvais c'était d'avoir un jardin. Je parle à mes plantes. Elles savent bien écouter. Je leur dis oh, tu es si jolie. Est-ce que c'est un bon voisin ? Oui, c'est un bon voisin. Il a très bon cœur. Sa réputation l'a précédé. Je le suivais déjà sur Facebook depuis un moment avant qu'il n'emménage à Orlando. Je connaissais sa façon de porter l'attention sur la question des déchets, le fait de vivre en harmonie avec l'environnement. Donc lorsque j'ai appris qu'il emménageait ici, j'étais tellement heureuse de profiter de son énergie et de sa vision des choses à Orlando. En attendant de changer le monde, Rob Greenfield change déjà la vie de son quartier. À Orlando, où il vit depuis un an à peine, il a offert sept jardins potagers à des mères célibataires et planté une centaine d'arbres fruitiers communautaires avec des amis jardiniers. L'idée, c'est de créer une communauté, de rapprocher les gens. Ce n'est pas moi, moi, moi et toi, toi, toi. Le but, c'est d'avancer ensemble. Il donne aussi des cours de jardinage gratuits à ses voisins. Voilà comment j'arrose pendant les premières semaines. L'idée étant de ne pas trop remuer la terre et risquer de déplacer les graines et de détruire les jeunes pousses. Vous avez des questions sur l'arrosage ? Si l'eau de la ville est chlorée, on l'utilise quand même ? Dans un monde idéal, je ne l'utiliserai pas, mais... Même quand on vient de planter ? Oui. Ma philosophie du jardinage, c'est faites du bon boulot, mais ne soyez pas perfectionnistes. Sinon, vous allez perdre beaucoup de temps et vous allez être beaucoup trop stressé. Grâce à tous ces projets de jardinage, Bill, un cuisinier à la retraite, a retrouvé l'envie de sortir de chez lui. Je viens d'avoir 70 ans cette année et ici, il y a des gens qui ont 20, 30, 40 ans. On interagit, on cuisine tous ensemble, on fait plein de choses ensemble. nous sommes une vraie communauté qui comprend tous les âges, tous les genres, il y a même des enfants. C'est ce qui s'est perdu au cours des générations précédentes et on se rend compte maintenant, en étant tous ensemble, que c'est ce qui nous manquait. Même si elle n'a pas encore gagné l'Amérique, cette petite révolution verte est en train de changer le visage de ce quartier. Il y a tellement de gens qui sont en train de changer, qui se réveillent et qui m'envoient des messages en me disant « Continue, Rob, parce que tu m'as inspiré et grâce à toi, ma vie a changé. » C'est ça qui me donne la force de me lever le matin. Rob Greenfield plante aussi de nouvelles idées dans les esprits. Ce matin, il est invité à l'école primaire de son quartier. Salut tout le monde ! Je suis content d'être là. Alors, vous avez quel âge ? 9, 10 ans ? J'avais à peu près votre âge sur cette photo. Et à cette époque, j'adorais être dehors. J'étais passionné par la nature, j'aimais tous les animaux. Maintenant, j'ai 32 ans et j'essaie de faire réfléchir les gens sur l'environnement et de leur inspirer des changements positifs. et on m'a dit que vous aviez vu ma vidéo « Trash Me ». Vous l'avez tous vue ? Au bout de 10 jours, je ne pouvais plus aller nulle part sans qu'on me dise « C'est l'homme poubelle ! » C'était super drôle. Combien d'entre vous ont entendu parler du terme « zéro déchet » ? Quelques-uns ? Cool. Ça, c'est moi pendant un mois. quand je vivais ma vie habituelle en essayant de créer le moins de déchets possible. Et là, c'est quand j'ai vécu comme un Américain moyen pendant un mois. Qui peut voir la différence ? C'est flagrant, non ? Je veux vous montrer deux autres photos de mon copain du Texas. Il est en primaire et il a décidé de faire l'homme poubelle dans son école. Ça, c'est lui après deux semaines avec les déchets qu'il a créés. Et là, c'est lui après deux semaines de « zéro déchet ». Levez la main si vous pensez à un changement positif que vous voudriez faire. Cool. Qui veut partager cela avec nous ? Avoir moins de déchets ? Cool. Bonne idée. Nettoyer tous les déchets sur la Terre. Nettoyer tous les déchets sur la Terre. Ça, c'est bien. Mais en attendant, tu peux déjà commencer autour de toi parce qu'il faut bien commencer quelque part. Donc, pour ceux qui n'ont pas levé la main, votre travail, c'est de réfléchir à un changement positif que vous pourriez faire, par exemple, avoir une bouteille d'eau réutilisable, manger moins de choses emballées ou prendre plus souvent votre vélo. Ça peut vous paraître difficile parce que vous êtes jeune, mais en réalité, les adultes écoutent vraiment les enfants lorsqu'ils parlent de cela. Je pense que c'est quelqu'un de bien parce qu'il veut se débarrasser de tous les déchets sur la Terre et quand je serai grand, je voudrais être comme lui. C'est vraiment un super héros et ce qu'il fait avec les déchets, c'est très utile. Je crois que nous, les enfants, on peut changer le monde parce qu'on peut prendre des habitudes plus rapidement. C'est plus facile que pour les adultes. Et la discussion continue. Moi aussi, je veux faire trash. Ok, si tu le fais, je te soutiendrai. Tu as 30 ans ? Oui, j'ai 32 ans. Tu es millionnaire ? Non, je n'ai que 1000 dollars. J'ai promis de ne pas être millionnaire. Excuse-moi, pourquoi tu n'as pas de chaussures ? Alors, la principale raison, c'est que je suis heureux sans chaussures. Je n'en ai pas besoin. Mais tu mets jamais de chaussures ? J'en porte rarement. Quand je vais dans le Wisconsin et qu'ils gèlent, oui, je mets des chaussures. Je crois que mon copain et moi, on va arrêter de porter des chaussures. Cool, vous me direz comment ça se passe. c'est votre premier jour ? Le premier jour, ouais. On va commencer par faire un mois comme ça. On vient juste de le décider. L'éducation à l'écologie. Un sujet captivant pour tous ces enfants qui grandissent loin de la campagne, dans des grandes villes américaines. Rob Greenfield, lui, a grandi en pleine nature et n'a pas oublié ses rêves d'enfant. Quand je pense au petit garçon que j'étais, s'il me voyait aujourd'hui à 32 ans, je peux dire avec certitude qu'il serait extrêmement fier. Il n'aurait jamais pu imaginer l'homme qu'il deviendrait. Il a passé son enfance près des grands lacs du nord des Etats-Unis, dans le Wisconsin, à l'autre bout du pays. Marsha, sa mère, y habite toujours aujourd'hui. Hey, ça marche ! Alors, il fait froid ? Oui, il fait froid. Tout est gelé. Ah, je ne peux pas imaginer. On dirait que tu as oublié ce que c'est. Attends, je te montre par la fenêtre à quoi ça ressemble ici. Il fait en dessous de zéro. Ah ouais ? C'est dingue. Attends une seconde, je crois que mon repas est en train de brûler. Hey, au fait, la journaliste voulait te poser une question, elle peut te la poser maintenant ? Bonjour. Merci. Comment décririez-vous Rob ? Ce qu'il est maintenant ou comme vous voulez ? Quand il est né, il était très calme, serein. Il avait l'air éveillé à ce qu'il se passait autour de lui. Rob aimait tellement aller pêcher et être dehors qu'il avait installé une tente sur le lac Gelé qu'il laissait toute la nuit et il se réveillait le matin avant d'aller à l'école pour aller y pêcher. Je trouvais cela plutôt aventureux et courageux. Je n'avais jamais vu personne d'autre faire cela. Robin Greenfield est née dans les années 80 dans une famille hippie. Une enfance très proche de la nature mais aussi très différente de celle de ses amis américains. J'ai grandi dans une famille très modeste. Nous étions quatre enfants avec ma mère dans un deux pièces et j'avais honte de qui j'étais. Honte d'être pauvre en fait. Et donc j'étais accroché au rêve américain. Une grande maison, une super voiture, une famille normale avec une mère, un père et des enfants et pendant très longtemps je pensais que c'est ce que je voulais. Je voulais être un millionnaire parce que je pensais que c'était cela le succès. Et plus je me concentrais sur le fait d'être millionnaire, sur ce rêve américain, plus je perdais l'esprit de mon enfance qui était d'aimer la terre, la nature, de ne pas lui faire de mal, de la protéger au contraire. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je change totalement ma vie. J'ai regardé des documentaires, j'ai lu des livres et j'ai compris que toutes mes actions, la nourriture que je mangeais, la voiture que je conduisais, l'eau que j'utilisais, les déchets que je produisais, tout était en train de provoquer la destruction de la planète que j'aimais. Alors j'ai décidé de changer ma vie, étape par étape. J'ai fait une longue liste de ce que je voulais changer. Je l'ai accroché dans ma cuisine où je pouvais la voir tous les jours. Et mon but était de faire un changement positif par semaine. Et c'est ce que j'ai fait. Cela fait sept ans que Rob Greenfield se lance des défis de plus en plus grands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14... Et ce jour-là, il est sur le point de commencer la nouvelle grande aventure de sa vie. Cela fait des mois qu'il se prépare. Qu'est-ce que vous faites ? Je compte le poids exact de nourriture que j'ai. J'ai des mangues, beaucoup de mangues, quelques avocats, pas beaucoup, des petits piments du jardin, des graines de citrouille, un pot de miel et plein de citrouilles. Il n'y a rien qui vienne des supermarchés ici. Tout ce qu'il y a, je l'ai fait pousser dans mon jardin ou je l'ai glané dans la nature, dans des espaces publics ou dans des parcs. Il veut passer un an sans rien acheter à manger et se nourrir exclusivement d'aliments qu'il récolte dans son potager et qu'il glane dans la nature. C'est l'heure de dire adieu à tout ce qui provient des magasins. Ok, alors, tout cela doit partir parce que tout cela vient des épiceries. Le riz, les lentilles, à l'huile d'olive. Ça, ça va faire mal. Les raisins secs. Ce sont mes derniers raisins de l'année. À moins que j'arrive à en faire moi-même. Qu'est-ce qui va vous manquer le plus ? Le chocolat. Le chocolat va me manquer la plupart du temps. Mais pourquoi vous faites ça ? Je fais ça parce que c'est quelque chose d'extrême qui va permettre aux gens de réfléchir, qui va les inspirer. mon espoir, ce n'est pas que tout le monde fasse comme moi. Mon but, c'est que les gens fassent une seule chose. Par exemple, planter des tomates et du basilic sur leur balcon. Ou faire un petit jardin devant leur maison. Que chacun commence par une petite chose et se sente un petit peu plus concerné par l'origine des aliments qui nous permettent de vivre. et un peu plus connecté à la terre en général. Oh, le maïs. Je ferais mieux de m'en débarrasser. Aucune tentation chez moi. Parce que le popcorn, c'est une de mes choses préférées et je ne peux pas prendre le risque. Pour moi, c'est une expérience humaine profonde de voir si c'est encore possible dans une grande ville, au milieu de toute l'agitation urbaine, de vivre de la terre. Un défi extrême, mais qui a beaucoup de sens pour lui. Sa voisine Lisa le soutient et semble inspirée par cette nouvelle aventure. Je comprends tout à fait. Vous savez, quand le balancier penche trop d'un côté, comme c'est le cas pour notre société en ce moment, où nous sommes tellement rivés sur la consommation en créant tellement de déchets avec 40% de notre nourriture qui est gaspillée. Donc parfois, pour faire pencher la balance, il faut faire l'extrême inverse. donc je pense que Rob, en prenant cette direction opposée, peut nous amener à trouver un juste milieu au lieu d'être autant plongé dans la société de consommation. Mais Lisa se fait quand même du souci pour son cher voisin. Il n'a jamais passé un seul jour à se nourrir uniquement de ce qu'il produit. Je ne sais pas exactement ce que je vais manger la semaine prochaine, le mois prochain. C'est un mystère qui reste entier. Ça va être difficile mentalement et physiquement éprouvant. Je me fais un peu de soucis pour ma santé, mais j'espère qu'au contraire, je serai au mieux de ma forme. Je ne peux pas abandonner. Je n'ai pas le choix. La chance de Rob Greenfield, c'est qu'il vit en Floride, l'état du soleil, une péninsule dominée par une nature fertile et préservée. son retour à la nature commence donc par une journée de pêche dans une rivière avec l'un de ses amis, Terry. Terry, est-ce que vous pensez qu'il y a des alligators par ici ? Oui, bien sûr, il y a des alligators dans cette rivière. C'est la rivière Saint-Sébastien qui est nourrie par une source d'eau salée et saumâtre. C'est l'environnement idéal pour les alligators. Mais vous en avez déjà vu ici ? Oui, beaucoup. De 2,50 m, 3 m. Oh, ça m'a l'air bien tout ça. Allez, Rob Grimfield, tu peux le faire, ton repas en dépend. Il lui aura fallu beaucoup de patience pour pouvoir pêcher son premier repas de la journée. Bien joué. Vivre de la nature n'est pas toujours facile et Rob Grimfield est en train de l'expérimenter. Je suis content et je suis très fatigué. Il est sans doute 2 ou 3 heures de l'après-midi. Je n'ai pas vraiment pris de petit déjeuner. Je n'ai pas vraiment assez mangé aujourd'hui. Mais oui, j'ai pris 10 poissons, ce qui est suffisant pour les deux prochaines semaines. Prêt à repartir en ville. Dis donc, ça ne te dérange pas d'avoir du sang de poisson et d'aller te baigner avec des alligators ? J'y pense, mais je crois qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il y a vraiment peu de risques. Si je me fais manger par un alligator, au moins j'aurais eu une belle vie. Une très belle vie. Cette nuit-là, au coin du feu, les deux amis retrouvent le plaisir d'une vie presque hors du temps, très loin du monde contemporain qui ne les fait plus rêver depuis bien longtemps. Je me sens vivant ce soir. Je veux dire, faire du canoë, pêcher des poissons, les faire griller au feu de bois, contempler les étoiles au-dessus de la tête, ça, ça me rend très vivant. Je pense que dans le monde confortable dans lequel nous vivons, on a souvent l'occasion de se sentir quasiment mort ou stagnant. Les aventures, c'est ça qui rend la vie plus intense. Et l'aventure ne fait que commencer. de la tête, et le qui défon